Salut tout le monde on est ensemble pour une nouvelle vidéo Legends of Runeterra sur la preview l'avant-première de la nouvelle extension. J'ai pu jouer comme je vous ai dit un certain nombre de parties avec tout un tas de gens de la communauté de Legends of Runeterra au cours d'une avant-première qui a eu lieu il y a un petit moment et on a pu tester tout un tas de cartes tout un tas de nouveaux archétypes etc donc voilà on va représenter tout ça. J'ai fait une première vidéo avec Teitu où vous avez vraiment le vocal sur le moment et la discussion qui s'est passé à ce moment là et la découverte des cartes etc et là on va faire un truc où je vais juste prendre des parties et faire quelque chose d'un peu plus analytique sur chaque partie, décortiquer peut-être un petit peu plus les cartes etc, voir un petit peu, regarder un petit peu plus les parties de plus près, ce genre de choses. Comme ça ça fait deux types de contenus différents puis je me suis dit que ça ferait un truc un petit peu plus fun. Donc on va se lancer directement dedans directement. Alors j'ai pas le son pour certaines de ces parties là pour des raisons de qualité d'enregistrement tout simplement. Donc voilà, vous m'excuserez. Alors ici on va avoir Sivir Leblanc d'un côté contre Jarvan et notre ami Rénecton de l'autre. Alors Leblanc c'est une 5-2 pour 3 frappe rapide donc très très forte offensivement mais qui meurt assez facilement. Ça va être généralement une carte assez centrale du principe d'agression de beaucoup de decks Noxus. Quant à nous on va jouer Jarvan qui a une carte qui s'invoque automatiquement sur votre board, un champion qui s'invoque automatiquement sur votre board en attaque lorsque vous attaquez et que vous avez 6 de mana d'ouvert donc c'est assez intéressant. Là on joue la petite écuillère repentante qui est assez cool. 2-2 qui va donner un drapeau qui va pouvoir donner vulnérabilité à un adversaire si je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises je tâcherai de les rectifier dans tous les cas. L'Honorable Seigneur qui est très solide. Quand il défie un adversaire pour la première fois vous pouvez lui conférer barrière. Hyper intéressant je pense dans les decks d'Emacia qui ont beaucoup de capacité à donner soit challenger soit vulnérabilité. Et là on voit un deck qui a la capacité de donner souvent soit challenger soit vulnérabilité. Ce qui est très utile en combinaison avec Rénecton puisque Rénecton comme vous le savez à chaque fois qu'il défie un adversaire il gagne plus de plus d'eux. Mais il n'a pas de challenger lui-même. Donc il faut des moyens de le booster. En face on a un deck Réputation. Donc le but est d'infliger beaucoup de dégâts et surtout des dégâts avec des créatures à 5 d'attaque. Parce que les créatures à 5 d'attaque vont activer un effet qui s'appelle Réputation. Et quand vous avez tapé suffisamment de fois avec des créatures à 5 d'attaque vous obtiendrez des boosts sur vos cartes qui taperont avec Réputation. Alors le blanc il faut qu'elle vous voit infliger 15 de dégâts. Et une fois qu'elle vous a vu infliger 15 de dégâts elle évolue. On parlera de son évolution un petit peu plus tard. Mais vous inquiétez pas nous la verrons aussi. Elle sera également dans une autre vidéo de cette chaîne. Enfin de cette vidéo. Cette vidéo s'est parée en plusieurs morceaux. Voilà donc là malheureusement on n'a rien à jouer. Du coup vous voyez on se fait directement agresser par le blanc et le petit aspirant trifarion. Donc on prend énormément de dégâts. Et ça c'est ça va être un peu une volonté maintenant de certains archétypes Noxus un peu mid. C'est vraiment de taper très fort avec des créatures à 5 d'attaque ou plus pour déclencher la réputation. Et pour proc l'effet de le blanc très rapidement et l'effet de Sivir très rapidement. Sivir qui évolue quand vous avez infliger 35 points de dégâts au total sur la partie. Le blanc qui évolue quand elle vous a vu infliger 15 points de dégâts. Donc là typiquement le blanc a déjà vu infliger 10 points de dégâts. Donc là on pourrait utiliser un effet de vulnérabilité ou un effet de challenger sur la bannière. Pardon la bannière qui ne donnait pas vulnérabilité comme je dis tout à l'heure mais qui donnait challenger. Je vous ai dit une bêtise. Vaillant chevalier qui est très solide. Qui est une 4x4. Et quand il défie un ennemi. Voilà comme c'est le cas ici par exemple. Quand il défie un ennemi il se transforme en cavalerie du détachement. Donc là vous voyez par exemple vous pourrez défier le blanc avec cette 4x4. Ou défier la 5x2. Ma carte se transformerait donc immédiatement d'une 5x5 avec robustez et survivrait donc au trade avec un point de vie. Ce qui est extrêmement fort. Et on a également une autre carte dans la main qui est la fatigue. Qui est une carte focalisée. Focalisée c'est le nouveau mot clé qui veut dire instantané mais pas en combat. Voilà. Donc c'est un nouveau mot clé qui va être assez important. Et donc là typiquement on peut utiliser un effet focalisé pour donner vulnérabilité à le blanc. Et trade la le blanc avec cette petite 3x2 que vous avez sur mon board. Cette petite 3x2 qui a comme texte la première fois qu'elle défie un adversaire. Gagne une barrière. Et donc on peut faire deux trades. Deux très bons value trades. Donc là on va voir comment on fait. Ouais c'est ça. Je vais juste prendre comme ça. Tuer la le blanc avec la 4x4 qui du coup que vous allez voir va immédiatement se transformer en 5x5. Cavalerie du détachement. Pof. Et la 3x2 qui va récupérer sa bubule. Et donc on prend deux value trades et ça se met très très bien. Et vous voyez que Sivir par contre continue à se stack. Dans le deck adverse. Sivir qui continue à se stack. Il continue à évoluer. Donc là vous voyez le roi Jarvan. Qui est assez intéressant. Quand vous le posez si vous avez Jarvan sur le board. Il octroie tout un tas de mots clés à votre terrain. A toutes vos créatures sur le terrain. Si je dis pas de bêtises c'est Challenger et Robust. J'ai un doute. Peut-être Challenger et Barrière. J'avoue que j'ai un doute. Et si jamais vous n'avez pas Jarvan sur le board. Jarvan 4. Jarvan 3 et Jarvan 4. Il faut faire la distinction. Mais si vous n'avez pas Jarvan 4 sur le board. Alors il pioche Jarvan 4. Donc c'est un tuto pour un de vos champions. Ce qui est assez intéressant en réalité. Ici on a la petite tisseuse du bacail. Qui octroie moins à moins zéro la vulnérabilité à un ennemi. Ça c'est une créature qui ne m'a pas énormément impressionné. Pour être honnête avec vous. Mais qui peut-être trouvera sa place dans certains archétypes. La carte n'est pas inintéressante. En tout cas là je dois me défendre. J'ai déjà plus que 8 points de vie. Et vous voyez les trifariants qui continuent de push. Beaucoup beaucoup de dégâts. Et qui tentent de faire évoluer cette Sivir. C'est le blanc etc. Elle est la tisseuse du bacail. Donc là vous voyez typiquement je peux juste attaquer. Et Jarvan va être immédiatement invoqué. Et quand il est invoqué. Là je n'avais pas bien compris comment ça marchait. Mais j'ai fini par comprendre. Ne vous inquiétez pas. Et quand il est invoqué. Il va automatiquement défier l'ennemi le plus fort. Sachant qu'il a une barrière. Donc il est assez solide. Mais par contre il a un problème. Il peut avoir un gros problème de flexibilité. C'est à dire si juste vous attaquez et que vous avez 6 mana d'ouvert mais que vous voudriez faire autre chose de ces 6 mana. Et bien ils vont quand même être investis automatiquement. Donc il faut faire très attention à la façon dont vous jouez avec votre mana avec Jarvan. Parce que dès que vous avez 6 mana d'ouvert. Jarvan Voilà. Vous allez le voir ici. Il va défier là le blanc. J'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait. Ce n'était pas extrêmement intuitif. Donc je pense que c'est bien d'avoir une petite explication ici. Voilà. Là j'ai essayé de le jouer en... J'ai essayé de le jouer pendant mon tour. Mais non voilà. Il arrive directement et il va défier automatiquement là le blanc qui est l'ennemi le plus fort. L'ennemi le plus fort on rappelle c'est d'abord par ordre d'attaque puis défense puis coup. L'emmo murmuré. Qui pioche 2. Alors ça c'est quand la réputation est activée. L'emmo murmuré pioche 2. Voilà. Donc là il a tapé 5 fois avec des créatures avec 5 d'attaque ou plus. Donc la réputation est activée. Et donc certaines de ces cartes ont un effet supplémentaire. Là normalement c'est une carte qui pioche 2 pour 4. Mais là cette carte pioche 2 pour 2. Carte très 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 efficace et qui sera probablement un très bon outil de refill dans les decks réputation. Un très 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 bon outil de de refill très clairement. Ça peut ça peut envoyer du bois et là double sort. Le saut de malveillance également avec réputation. Réputation pardon c'est 4 fois et pas 5. Je vous dis une bêtise. Réputation qui s'active au bout de au bout de la quatrième fois où vous tapez avec une créature à 5 d'attaque ou plus. Donc là vous voyez la réputation est activée. Et donc cette carte inflige 2 points de dégâts non pas pour 4 points de mana ce qui est hors de prix mais pour 1 ce qui est très peu chère pour le coup. Ce petit saut là qui est la carte associée à le blanc par ailleurs. Donc là il pose un trifarian seulement seulement 3-2 puisqu'il a pas d'autres cartes de noxus à côté donc pas de boost. Donc là on a plusieurs options. La seule option qui convient vraiment ça serait de poser jarvan en défense pour pas perdre trop de mana. Comme je vous ai dit jarvan c'est soit un gros boost de board, jarvan 3 soit un ah pardon c'est challenger et éclaireur c'était ça. Je cherchais le deuxième mot-clé de jarvan j'avais un doute. Challenger et éclaireur. Ouais le gros, son gros souci c'est si vous avez pas vraiment de board et pas de jarvan et pas de jarvan 4 faut vraiment que je sois précis dans les termes que j'utilise si vous avez pas de board et pas de jarvan 4 jarvan 3 est vraiment faible parce que c'est une 3-6 robuste pour 7 ça casse pas 3 pattes à un canard quand même soyons honnêtes. Vous pouvez avoir mieux pour 5-2 mana donc ouais c'est pas fou. C'est quand même très difficile à mettre en place correctement je pense. C'est quand même pas évident à mettre en place de manière de manière correcte. Je sais pas trop si Demacia va vouloir jouer quelque chose d'aussi cher. J'ai l'impression qu'en carte chère on va plutôt aller chercher les aller chercher les classiques la Citria les trucs comme ça je suis pas certain que jarvan fasse le cut mais à voir si jarvan 4 devient une carte hyper importante peut-être que peut-être que jarvan 3 peut rentrer dans les archétypes aussi. Donc là typiquement si j'attaque vous avez vu comme j'ai pioché jarvan 4 grâce à jarvan 3 et bien jarvan 4 pourra intervenir automatiquement en attaque. Là malheureusement j'ai que des créatures. On pourrait utiliser les deux les deux bakailles là les deux les deux créatures à 4 qui donnent vulnérabilité. Ça aurait pu être intéressant ici en réalité et attaquer avec ces mêmes attaquer avec ces mêmes créatures et j'ai choisi de simplement développer le jarvan parce que c'est rigolo et parce que j'avais jamais joué la carte. Mais ouais c'était discutable pour le coup. Le jarvan qui qui du coup va évoluer qui a une animation d'évolution magnifique d'ailleurs. voilà et à chaque fois qu'il défie un adversaire vous pouvez lui conférer vous pouvez lui conférer barrière. Ça c'est tout simplement et au début du tour vous créez un cataclysme dans votre main ce qui vous permet d'attaquer un adversaire je crois. J'avoue que j'ai un doute sur l'effet de cataclysme. Alors attendez je vais aller check ça de suite. Jarvan hop parce que j'ai tous les assets juste à côté de moi au cas où j'oublie des cartes puisque je n'ai pas je ne les ai pas toutes en tête. Cataclysme ah oui un allié un allié attaque gratuitement une créature adverse c'est ça. Donc vous avez en gros une attaque gratuite qui attaque une créature adverse. donc c'est pas tout à fait comme un duel c'est à dire vous devez quand même utiliser l'effet challenger et c'est un tour d'attaque c'est considéré comme un tour d'attaque mais c'est une attaque gratuite donc c'est un petit peu similaire à l'effet de combat singulier d'une certaine manière dans un certain sens. C'est une carte c'est assez intéressant parce qu'une carte qui vous permet de potentiellement faire un combat singulier par tour c'est quand même assez monstrueux donc là voilà vous voyez Renekton qui est là qui obtient son petit boost quand il défie donc là l'idée ça serait de rendre sur mon tour quelque chose de vulnérable et si on peut rendre une créature vulnérable alors Renekton pourra la défier obtiendra son petit plus de plus un et Renekton il doit infliger 12 points de dégâts pour évoluer donc si vous tapez deux fois concrètement avec le plus de plus un vous vous mettez très très bien voilà on a la tisseuse du Bakaï là qui va tomber tout simplement Buveuse d'âme qui a une carte qui a une carte assez solide aussi Ricochet qui a une carte intéressante ça inflige 5 points de dégâts répartis aléatoirement entre tous les adversaires ça inclut le Nexus donc c'est à double tranchant on va dire c'est très 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 aléatoire mais là typiquement vous allez voir que mon adversaire aura le deuxième et donc au final ça tue automatiquement puisque là il y a 2 points de vie sur mon bord 3 points de vie sur mon Nexus mais là ce que vous voyez c'est que ça inflige 4 points de dégâts à mon Nexus et la créature survit donc ouais c'est réparti équitablement il n'y a pas de il n'y a pas de de pondération entre les points de vie du Nexus et les points de vie des créatures ou quoi que ce soit c'est vraiment complètement aléatoire 5 points de dégâts la partie aléatoirement voilà ça c'était la petite présentation de Jarvan pour vous pour vous montrer un peu comment fonctionnaient les tours d'attaque et toute une panoplie d'autres élites à côté qui fonctionnent très bien en synergie avec la mécanique challenger et par contre il faut que vous ayez dans votre deck des choses qui vous permettent de donner vulnérabilité des choses qui vous permettent de donner challenger à vos propres créatures parce que c'est beaucoup de créatures qui ont la capacité de se booster quand ils challengent des créatures adverses mais qui n'ont pas eux-mêmes la capacité de challenger donc il faut que vous trouviez des moyens de leur donner challenger on pense évidemment à la Plaza qui a une excellente carte en Demacia et qui pourrait faire le travail on va passer sur un autre deck ici ah oui là c'est un deck que j'avais fait pour l'occasion qui était qui était sympathique en fait il y a un deck que j'aime bien qui est Céjuani H un deck un peu mid mais Céjuani je la trouve toujours assez mauvaise dans le deck je me suis demandé si le blanc pouvait faire le remplacement parce qu'au final le blanc dans ce deck il y avait déjà de base énormément de cartes qui coûtaient qui infligeaient 5 points de dégâts qui avaient 5 d'attaque et donc au final le blanc elle rentre dans cet archétype là assez naturellement et de manière plus générale les effets de réputation où vous avez besoin de taper 4 fois avec des créatures avec 5 d'attaque ou plus sont assez intéressants également avec cette mécanique là donc l'idée c'était de faire un deck basé autour de le blanc donc vous voyez il y a le trappeur à varossant qui va nous donner des yetis qui est à 5 d'attaque vous voyez l'espionne de la rose noire qui lorsque vous avez réputation copie une créature ayant tapé ce tour-ci donc qui va permettre de copier une créature à 5 d'attaque vous pouvez même copier un champion donc vous pouvez copier le blanc par exemple donc c'est assez intéressant l'espionne de la rose noire transformément l'allié le plus fort ayant tapé ce tour alors là malheureusement je vais devoir la jouer dans la curve parce que j'ai besoin de jouer quelque chose donc là vous voyez un site qui a été posé par mon adversaire qui est assez intéressant c'est un site qui au tour 1 vous permet de placer une carte que vous découvrez dans votre deck vous choisissez parmi 3 et vous la placez au sommet de votre deck donc ça s'appelle prédiction cet effet et en plus de ça quand le timer du site se termine vous allez obtenir une petite 2-2 voilà tout simplement donc c'est vraiment une carte bien solide ça vous donne du board à retardement et ça vous permet de faire de la pioche ciblée donc c'est à la fois utile en début de partie à la fois utile en late game c'est un site que clairement je pense on verra c'est un site qu'on verra voilà là c'est le même préparation antique un deuxième site exactement lui-même qui invoque un petit chronoton derrière et vous avez vu un autre site alors ça c'est un site qui va être invoqué généralement par des divers effets là c'était par une petite 3-1 pour 2 c'est un site qui donne vulnérabilité à la prochaine créature qui apparaît et qui ensuite est détruit voilà donc ça c'est pas une carte à proprement parler c'est un site qui est invoqué par diverses cartes que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure là vous voyez on pose notre petit yeti tranquillement et ce yeti vu qu'il a 5 d'attaque et bien ça nous met plutôt très bien ok avenir prometteur ça c'est plutôt cool c'est une carte qui va doubler l'effet d'un site donc là vous voyez il y a des comptes de 3 sur le site et un petit 2 à côté ce qui implique que l'effet sera dédoublé quand il se terminera donc ça c'est une carte qui coûte 4 et qui permet de dédoubler l'effet d'un site plutôt intéressant je peux simplement taper avec tout et vous voyez ma leblanc là ma leblanc son compteur va passer à 13 parce qu'il faut qu'elle m'ait vu infliger 15 points de dégâts là elle m'a vu en infliger 13 et ensuite elle pourra évoluer tranquillement évidemment le champ des trolls ce que j'aime bien avec Freljord c'est qu'il y a quand même pas mal de moyens de défense donc c'est plutôt intéressant alors Thalia je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que c'est une carte qui va être rework a priori donc comme je vous ai dit sur la dernière vidéo Thalia je ne vais pas en parler outre mesure parce qu'on m'a demandé de ne pas le faire tout simplement et voilà là sachez juste qu'elle a copié le site donc en gros ça fait qu'il y a un site dont l'effet a été dédoublé qui en plus de ça va avoir son effet redédoublé puisqu'il y a une copie exacte qui a été invoquée peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles ça va être rework j'en ai aucune idée en tout cas là pour l'instant au lieu de faire face à un caillours à la fin du décompte j'aurais à faire face à 4 caillours puisque 2 pour le premier site 2 pour le deuxième site c'est des sites qui invoquent des 4-4 voilà la Thalia là il y avait elle utilise 3 fois sa compétence puisqu'il y a elle utilise 3 fois sa compétence puisqu'il y a 4 puisqu'il y a un site sur le terrain donc ça sert pas à grand chose de la bloquer pour des raisons diverses et variées mais par contre vu que là je vais avoir un trade avec ma 3-3 et infliger des dégâts le blanc va évoluer le blanc elle est très intéressante quand elle est évoluée elle a pas un effet immédiat elle passe 6-3 avec attaque rapide ce qui commence à être une purge à gérer et surtout à chaque fois que vous réinfligez 15 points de dégâts d'une manière ou d'une autre elle va créer une image miroir dans votre main et cette image miroir peut vous servir à copier n'importe quelle créature en en temporaire évidemment en éphémère évidemment n'importe laquelle de vos créatures vous pouvez même copier le blanc pour récupérer une autre image miroir etc donc c'est assez intéressant par contre si vous avez déjà si vous avez plusieurs images miroir dans la main enfin si vous avez une image miroir déjà dans la main la deuxième image miroir n'apparaîtra pas c'est simplement le coût de la première image miroir qui va être réduit ce qui n'est pas très intéressant parce qu'elle coûte déjà 2 de base donc là vous voyez tous les sites proc et au lieu d'avoir une 5-4 comme c'était prévu à la base il y en a 4 qui pop mais on a de quoi tenir sur le board pour l'instant vous voyez que la réputation n'a pas encore été activée actuellement je suis à 2 coups sur 4 à 5 ou plus puisque j'ai effectué un seul tour d'attaque mais là dès que j'aurai tapé ma réputation sera activée puisque je taperai avec une 6-3 une 5-3 et donc je pourrais utiliser ce petit éventuellement le sort que vous voyez à 4 dans ma main mais pour 1 de mana on fait un abattage déjà sur la Thalia pour qu'on cesse d'être embêté et ensuite on peut utiliser potentiellement nos archers du Val de Givre pour geler des créatures adverses pas oublier attention si vous faites 30 points de dégâts en un tour avec la Leblanc immédiatement vous allez avoir une image miroir qui va apparaître dans votre main et qui va être réduite de 1 c'est vraiment par cycle de 15 voilà donc là on va geler tout simplement tenter d'être tenter d'être agressif mais vous voyez moi j'aime bien ce type de decklist là je pense que c'est une decklist qui peut avoir du potentiel un truc de ce style là avec Leblanc H et beaucoup de potentiel d'agression beaucoup de créatures mid un peu qui tapent à 5 comme ça à mon avis c'est un deck qui a du sens après est-ce que ce sera top meta oula loin de moi l'idée de m'exprimer là-dessus mais ça peut être plutôt cool ça peut être plutôt cool voilà les 0-4 qui vont bloquer les 5-4 qui vont bloquer également qui vont tenter de prendre des kills et là on a un champ des trolls si on veut protéger notre 5-3 ce qu'on va faire je sais plus si je l'ai fait ici peu importe dans tous les cas on est là pour checker des cartes voir un peu les cartes c'est simplement une autre taverne d'hibernation une caverne d'hibernation qui a été jouée en face donc c'est pour encore invoquer un caillours le petit site qui a été joué qui a été joué en face voilà j'essaie de ne rater aucune carte en description j'espère que je ne vous laisserai pas avec des questionnements sur diverses choses image miroir qui copie un allié avec une puissance de 5 ou plus bon c'est quasiment tous les alliés dans ce deck mais malgré tout c'est vrai que c'est important d'apporter la précision c'est effectivement un allié avec 5 ou plus et là vous voyez les grosses gifles qu'on a mis au final avec toutes ces créatures et malgré un énorme board qui a été développé en face au final vu qu'il y avait les créatures sont arrivées avec le décompte elles ont mis beaucoup de temps à se mettre en place et j'ai simplement pu mettre ma pression avant que les décomptes soient terminés vous voyez j'ai réinfligé 15 points de dégâts et donc le coût de mon image miroir est réduit de 1 là ce qui serait intéressant à piocher ce serait cette fameuse carte qui coûte 2 de moins quand vous avez activé la réputation et qui pioche 2 typiquement dans ce genre de setup c'est très bien l'autre carte qui est hyper intéressante dans ce deck c'est l'évaluatrice de la légion trifarion qui pioche une carte pour chaque créature que vous avez sur votre board qui possède une attaque de 5 ou plus qui évidemment est dans le deck en x3 parce qu'elle a beaucoup de synergies avec le blanc il y a pas mal déjà de synergies avec Noxus et avec Freljord qui sont assez intéressantes j'ai hâte de voir ici on a Lissandra qui débarque sur le board Lissandra qu'on va voir un petit peu plus en détail dans une future game donc je vous en parle pas forcément énormément ici mais vous inquiétez pas on va la détailler un petit peu plus tard là vous voyez une 7-6 qui débarque on va simplement développer le board là vous allez pouvoir voir une image miroir qui tombe sur la 6-3 donc mine de rien tout de suite vous avez deux le blanc qui attaquent donc très facilement une image miroir qui revient potentiellement une image miroir qui est réduite et vous voyez cette espèce d'effet boule de neige de capacité d'agression qui se met en place avec les le blanc les unes après les autres ce qui est assez brutal ce qui est assez brutal et en termes de capacité de défense quand il y a la frappe rapide comme ça au bout d'un moment vous vous épuisez très vite vous ne pouvez pas chump c'est à dire bloquer avec des petites créatures qui meurent sans trade à l'infini et donc vous prenez menace après menace après menace après menace et vu que les images miroir reviennent en main reviennent en main reviennent en main puisque vous tapez suffisamment fort à chaque fois sur les créatures pour que ça fonctionne à terme ça pose problème à terme ça pose problème voilà donc là l'adversaire n'a plus de moyens de s'en tirer alors Lissandra donne robuste à votre nexus uniquement une fois qu'elle est évoluée sinon ici on aurait pu potentiellement survivre même pas d'ailleurs dans certains dans certains autres scénarios mais ouais Lissandra doit avoir évolué pour donner robuste avec Nexus mais comme je dis Lissandra je vais en parler un petit peu plus en détail dans une prochaine partie ne vous inquiétez pas parce qu'elle sera la star d'une game future voilà on termine là dessus sur le deck avec le blanc parce que là vous avez vu un petit peu tourner le blanc je pense que c'était ça qui était assez intéressant la première game c'était vraiment la star était plutôt Jarvan là la star était plutôt le blanc et là la star va être Lissandra sur cette prochaine partie avec Serviteur de Glace qui est une carte assez intéressante avec Lissandra puisque Lissandra pour évoluer vous devez avoir invoqué deux Serviteurs coûtant huit ou plus et Serviteur de Glace ça tombe bien ça a un décompte de huit donc ça met huit tours à proc mais ça invoque une créature qui coûte huit donc ça c'est très intéressant c'est un vogue une huit-huit surpuissance pour huit donc très très solide mais il faut les moyens de les sortir de la glace évidemment parce que vous n'allez pas attendre huit tours bien sûr il y a des moyens de tricher que vous allez voir donc là vous voyez le disque solaire en face le disque solaire c'est une carte qui a un décompte de 25 donc ça met 25 tours à proc évidemment encore une fois il y a des moyens de tricher à chaque fois qu'un champion transfiguré évolue c'est à dire Nasus Azir ou Rénecton évolue sur votre terrain le compteur prend moins 10 et une fois que le compteur est arrivé à son terme tous vos champions transfigurés qui sont au niveau 2 passent au niveau 3 et obtiennent des effets surpuissants voilà donc là on a deux Lissandra donc on peut simplement poser une Lissandra ici donc tout bêtement une 2-3 robuste qui vous invoque un serviteur de glace rien de très impressionnant vous me direz mais vous voyez les compteurs mine de rien qui baissent qui baissent donc si vous arrivez à gagner du temps à mettre en place votre plan de jeu défensif petit à petit ça va se mettre bien alors ici attendez on avait la chercheuse en génétique quand je suis invoqué octroyer plus 3 plus 3 à 3 alliés aléatoires de votre deck qui est une carte très aléatoire peut-être intéressante je sais pas exactement quoi en penser pour être honnête avec vous et on avait vu la caverne d'hibernation qui a été rejouée en face qui invoque les 5-4 c'est la même carte que toi l'inquisiteur Draclorn que vous voyez dans ma main qui est hyper intéressant puisque si vous avez un timer un compteur sur un de vos serviteurs de glace qui est à 4 ou moins à la fin du tour le timer passe immédiatement à 0 et vous invoquez la créature donc là notre but c'est discrètement d'amener un certain nombre de décomptes à 4 ou moins et ensuite paf on invoque Draclorn on s'arrange pour qu'il survive et on se met bien ok ambassadrice dorée allégeance piocher un champion et de travailler plus de plus de ça c'est extrêmement fort ça va être le tuto de tous les decks shurima vraisemblablement le tuto de tous les decks shurima qui vous permettent de récupérer vos champions clés etc donc ça c'est vraiment vraiment très très solide j'ai oublié de préciser une chose le disque solaire que vous voyez sur le terrain en face vous vous dites c'est une carte hyper clé bah oui c'est une carte hyper clé ça serait dommage de ne pas la piocher et donc si votre deck ne contient que des cartes de shurima vous l'avez dans la main dès le départ hyper important ça va permettre au deck mono shurima d'être en théorie des forces assez menaçantes donc là on peut on peut reposer un serviteur de glace et potentiellement utiliser le tombeau de Lissandra qui est la carte associée à Lissandra qui permet d'enfermer une créature adverse pendant deux tours donc ça oblitaire la créature et il en revient une copie exacte deux tours plus tard c'est un décompte de deux en fait ça devient un site avec un décompte de deux qui réinvoque la carte donc c'est assez intéressant et là vous voyez petit à petit les timers sur les serviteurs de glace qui se réduisent et la menace de Lissandra qui approche qui approche je peux sacrifier cette Lissandra théoriquement mais bon je pense que ça serait un petit peu dommage ça serait probablement un petit peu dommage voilà les trades qui vont simplement le trade qui va être effectué ici et on va on va essayer de se poser on va essayer de poser un petit peu le jeu et invoquer Dracula alors vous voyez j'ai dans la main une carte qui permet d'invoquer deux deux fois le site dont je parlais tout à l'heure qui donne vulnérabilité à la prochaine créature qui sera jouée et surtout on a cet inquisiteur Draclorn et on a pioché une nouvelle Lissandra ce qui permet de refaire un tombeau de glace potentiellement sur une créature sur une créature clé mais là surtout en sneaky ce que je veux faire c'est jouer mon inquisiteur Draclorn parce que mon inquisiteur Draclorn ici il fait si jamais il survit il casse deux tombeaux de glace et donc il invoque deux 8-8 avec la surpuissance et il fait évoluer la Lissandra et la Lissandra a évolué du coup alors la Lissandra a évolué elle fait beaucoup de choses on va en parler tout de suite la Lissandra a évolué qu'est-ce qu'elle fait ? elle donne robustesse à votre Nexus ce qui est absolument monstrueux bon déjà son évolution est magnifique toutes les évolutions sont magnifiques de 60 dans cette extension elle vous place le veilleur dans la main et elle vous donne à chaque tour un éclat de glace qui inflige un point de dégâts à tout donc sachant qu'elle donne robuste à votre Nexus et elle est robuste elle-même donc le à tout et apprendre avec des pincettes le veilleur vous devez avoir invoqué 8 créatures ou plus pour le jouer et il coûte 0 si on en arrive là ce veilleur s'il arrive à attaquer vous avez concrètement gagné la partie il est 11-17 je crois et lorsqu'il attaque il oblitaire le deck adverse donc c'est vraiment une win condition plus que respectable assez compliqué à mettre en place parce qu'invoquer 4 créatures d'un coup de 8 ou plus pas forcément simple normalement vous allez vous faire agresser vos créatures vont essayer de vous empêcher de mettre en place Draclorn comme je l'ai fait ici etc mais si jamais vous y arrivez en général vous allez gagner la partie j'ai simplement mis un tombeau de Lissandra sur le Renekton de nouveau on a vu Nasus arriver sur le board adverse Nasus qui est une carte assez simple mais dont on va reparler dans la prochaine game vous voyez il y a un enchaînement logique qui est absolument magnifique dans cette partie Nasus qui est un champion dont on va reparler un petit peu dans la prochaine game là vous voyez le veilleur dans la main je coûte 0 s'il va invoquer 4 alliés d'un coup de 8 ou plus voilà le veilleur vous le voyez en grand les serviteurs du gardien du givre et là mineurin des 8-8 sur puissance au bout d'un moment ça finit par cogner donc là si juste on attaque avec tout on est très menaçant vous voyez cette petite animation de robustesse sur le Nexus qui est assez jolie votre Nexus qui a une petite plaque dorée sur lui qui est plutôt cool alors là on a le ravin corrompu qui rend 4 PV au Nexus et en fin en fin de décompte qui inflige 2 points de dégâts à tout je crois si je ne dis pas de bêtises qui est un décompte de 2 me semble-t-il voilà mais là on va simplement attaquer avec des 8-8 essayer de menacer on pourrait jouer le défilage tellurique mais le problème c'est que je n'ai pas assez de place sur mon board pour mettre en place les flèches telluriques c'est-à-dire la carte qui permet d'invoquer des sites qui donnent vulnérabilité aux créatures adverses les créatures adverses ont surpuissance ici mes créatures pardon ont surpuissance donc en utilisant le tombeau de glace sur le Nasus adverse je l'écarte du combat et avec l'effet surpuissance du coup ça me permet de passer directement au travers et donc d'avoir l'étal donc les tombeaux de glace vous avez vu là qui ont été absolument monstrueux mais je ne sais pas si c'est une carte qui peut réellement être jouée en dehors du fait que c'est la carte attachée à Lissandra ça me semble quand même très lent de payer 5 juste pour bloquer une créature adverse pendant 2 tours mais peut-être que la win condition Lissandra est tellement forte et c'est tellement important de la mettre en place c'est possible qu'on en arrive au fait de juste jouer toutes les mécaniques de gel et de stall qu'on a à notre disposition donc ça pourrait on pourrait en arriver là c'est pas une impossibilité en tout cas peut-être que ça arrivera on va terminer sur du Nasus Kindred qui est pareil qui était un deck assez intéressant donc là on a fait un mirror je crois de Nasus Kindred ce qui va me permettre de vous parler à la fois de Nasus et de Kindred et on aura fait le tour de tous les champions de tous les nouveaux champions qui arriveront dans le jeu les deux ont des mécaniques très très intéressantes et des mécaniques qui sont assez proches qui fonctionnent assez bien l'une avec l'autre les deux veulent que vous tuiez un maximum de créatures globalement ils vont employer le mot clé vaincre donc vaincre c'est détruire une unité complètement en dehors d'un effet de sacrifice mais vaincre c'est tuer une unité d'une manière ou d'une autre concrètement Kindred lorsque vous avez vaincu une unité elle va marquer la créature la plus faible adverse et à la fin du round elle tue les unités qui portent la marque donc c'est un moyen de sniper les petites créatures adverses à chaque fois que vous allez faire des kills donc chaque kill engendre des kills et vous voyez vite l'effet boule de neige et Nasus lui c'est simple il est dans votre deck c'est une 2-2 pour 6 et à chaque fois qu'une créature est vaincue il gagne plus un plus un et il a redoutable donc ça devient très très vite un mastodonte avec redoutable et s'il tape à 10 ou plus à un moment de la partie il évolue et quand il évolue il acquiert bouclier anti-sort il donne moins 1 d'attaque à toutes les créatures adverses donc il passe beaucoup plus facilement face c'est assez monstrueux et si jamais vous le jouez dans un deck mono-shurima là il peut devenir il peut acquérir sa 3ème enfin son 3ème niveau sa 2ème évolution et là il donne moins 3 d'attaque à tout le board adverse sans c'est un bordel vous avez gagné la partie je vous laisserai découvrir un peu les transformations transfigurées par vous même ou alors sur les vidéos d'autres streamers qui ont pu jouer un petit peu voilà mais là j'essaie de faire un focus un petit peu plus sur un peu tous les champions on n'a pas forcément l'occasion de parler d'absolument tout et c'est plutôt une bonne chose il faut que vous ayez également la place à la découverte là on a simplement fait un early très classique d'îles obscures rien de particulier le scarabée de mer qui a été généré aléatoirement qui dit lorsqu'un autre allié meurt ou en dernier souffle jeter une ou deux cartes ce qui peut être très intéressant pour un deck profondeur mais bon c'est assez anecdotique ici on va simplement jouer des petites créatures et attendre de pouvoir placer soit Kindred soit Nasus Kindred qui a un body très intéressant aussi c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé mais Kindred c'est une 4-4 frappe rapide pour 5 donc mine de rien même le body c'est un Yasuo donc Yasuo ça cogne quand même il faut le dire voilà pas un body pas un body négligeable du côté de Kindred non plus en plus d'un effet qui est quand même extrêmement solide soyez honnêtes voilà il va y avoir des choses à faire avec Kindred il va y avoir des choses à faire avec Nasus à mon avis rituel d'invocation tuer un allié ou détruiser l'un de vos cristaux de mana pour je crois que vous piochez un champion de votre deck c'est ça il me semble que c'est ça le rituel ce qui peut être très intéressant pour récupérer encore une fois c'est une mécanique de tuto on m'envoyait assez peu au final dans le jeu il n'y en avait pas énormément il y avait Haro en Freljord et pas beaucoup d'autres si ma mémoire est bonne là vous avez vu une mécanique pour tuto jarvan une mécanique pour tuto pour tuto n'importe quel champion shurima avec la carte qu'on a vu dans la partie précédente là vous voyez une mécanique pour tuto un champion encore une fois avec ce rituel donc vous avez vraiment pas mal de possibilités maintenant de récupérer vos champions on essaye clairement il y a une volonté de stabiliser les decks qui se reposent énormément sur leurs champions et potentiellement ça peut être une bonne chose allez la voie du désastre piochez une carte si vous avez vécu une unité lors de ce round drainez 2 pv au nexus ennemi donc là c'est vraiment plus pour piocher le drain est un peu anecdotique sur ce tour mais malgré tout assez intéressant vous voyez effondrement dans ma main là qui est une très bonne carte puisque ça vous tuez un allié pour tuer un ennemi donc vous vainquez 2 créatures entre guillemets et donc ça stack ça stack votre nasus ça stack potentiellement votre kindred si elle est sur le terrain ça permet à kindred de mettre une marque etc plutôt intéressant également bakaï furieux si vous avez vaincu au moins 4 unités lors de cette partie moi et un ennemi nous frappons mutuellement donc c'est une 4-6 pour 5 donc il peut directement voilà là vous voyez 4-6 pour 5 qui frappe immédiatement bah on vient de placer une kindred sur le bord d'en face donc je peux simplement la sniper avec le bakaï voilà là c'est ce que je vais faire en espérant qu'il n'y ait pas de réponse je ne sais pas si c'est une bonne carte parce qu'il y a un prérequis et ça tape mais la frappe est réciproque je ne me rends pas trop compte si c'est réellement une bonne carte ce bakaï s'il a vraiment une chance d'être joué ou si on préférera jouer autre chose comme Rimo j'ai la sensation que de manière générale pour 5 de mana on préférera typiquement jouer une carte comme Effondrement ou la Buveuse Dame ou des choses comme ça Buveuse Dame qui est une carte qui permet à une de vos créatures de frapper une créature adverse et si elle tue donne plus de plus de à tous vos champions où qu'ils soient donc c'est c'est très violent c'est si vous avez un deck qui se repose beaucoup sur vos champions et des moyens de tuto vos champions bah le plus de plus de à tous les champions c'est vite un gros effet de snowball voilà il y a peut-être mieux que ce bakaï en tout cas là vous voyez on a deux Nasus en main et mine de rien ils ont tous les deux déjà plus 6 plus 6 donc ça ça tape déjà là Nasus c'est vraiment une créature basique il est hyper simple quand il arrive sur le board et qu'il n'est pas évolué c'est juste un gros ton avec Redoutable et c'est tout et donc bah comme tous les gros tons en général c'est pas trop dur de les remove là il va simplement se prendre un effondrement mais ça va me permettre d'attaquer avec mes deux autres créatures à côté donc il a attiré il a attiré la foudre c'est ce qu'on lui demandait d'être un paratonnerre et on a le deuxième dans la main qui peut-être qu'on va pouvoir attendre un petit peu avant de le jouer peut-être qu'on pourra vaincre deux créatures supplémentaires et le passer en 10-10 et on rappelle s'il tape alors qu'il a 10 d'attaque ou plus il évolue et là ça devient une purge de le tuer parce qu'il récupère un bouclier anti-sort et on peut faire des choses beaucoup 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 plus intéressantes et beaucoup 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 plus dangereuses pour l'adversaire voilà on voit le Nasus de l'adversaire ici qui est posé on va simplement faire un effondrement ce qui va me permettre de piocher avec ma 2-1 et détruire le Nasus adverse tout tranquillement tout posément bon malheureusement on n'aura pas trop eu l'occasion de voir de voir l'effet de l'effet de Kindred dans cette partie Kindred qui mais voilà quand Kindred quand Kindred évolue elle devient elle devient assez intéressante à chaque fois qu'elle qu'elle tue une créature à chaque fois qu'un ennemi est vaincu pardon pas qu'elle tue une créature à chaque fois qu'un ennemi est vaincu elle gagne plus de plus de en plus de marquer l'ennemi le moins fort donc ça peut se stack très 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 vite c'est hyper dangereux Kindred une fois que ça a évolué parce que c'est juste ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte et ça devient une sorte de mastodonte inarrêtable donc ouais vraiment vraiment hyper dangereux alors là on drop simplement le Big Nasus le terrain que vous voyez en face de moi j'en ai pas forcément parlé mais c'est c'est probablement une très bonne carte c'est une 1-2 redoutable qui à chaque fois que vous vainquez une créature gagne plus en plus zéro donc je pense que c'est potentiellement le nouveau Big T1 un nouveau Big T1 dans le jeu très 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 solide dans les créatures vous allez vaincre beaucoup bah mine de rien il peut menacer assez vite donc faudra le prendre en considération à mon avis au moment de construire au moment de construire des decks des decks Shurima très clairement voilà là on pourrait mettre un coup de buveuse dame et si on met un coup de buveuse dame bah on tue le Nasus adverse notre Nasus prend plus 1 plus 1 puisqu'un demi est vaincu puis plus 2 plus 2 avec le stack de la buveuse dame puis tous les champions dans mon deck et dans ma main prennent plus 2 plus 2 puis Nasus évolue puisqu'il a tapé à 10 et qu'il effectue une frappe et donc il va à ce moment là donner moins 1 d'attaque à toutes les créatures adverses et obtenir un bouclier un bouclier anti-sort c'est beaucoup mais voilà vous le voyez qu'il passe qu'il passe 14-14 et qu'il obtient un bouclier anti-sort c'est assez c'est assez monumental vraiment c'est et ça devient ça devient horrible ok là là malheureusement la créature adverse est mangée est sacrifiée le Nasus adverse est sacrifié mais c'est pas grave on peut juste attaquer avec tout et ça fera évoluer le Nasus même si jamais l'adversaire n'est pas mort parce qu'il y a aussi toujours ce potentiel de kill mais là vous allez pouvoir voir avant la mort de l'adversaire au moins l'évolution du Nasus quand il va taper à 10 et vous allez voir qu'elle est très esthétique et ouais Nasus évoluer ça envoie vraiment du bois dans les tests qu'on a pu faire ça avait l'air vraiment vraiment extrêmement solide et je pense que Nasus fait partie des champions qui seront pas forcément joués avec le disque solaire vous pouvez le jouer avec le disque solaire et obtenir son énorme effet surpuissant de transfigurer potentiellement mais comme vous voyez ici en combinaison avec d'autres régions et notamment avec les îles obscures là ça il y a vraiment vraiment un gros potentiel pour la carte de juste fonctionner en tant que créature évoluée et d'être cette espèce d'énorme ton un beat stick comme on dit dans d'autres jeux de cartes ce qui va vraiment bourrer 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 et dès que votre créature n'aura plus les moyens de poser des créatures avec 4 d'attaque ou plus puisqu'ils donnent moins 1 moins 0 à toutes les créatures adverses il faut des créatures avec 4 d'attaque ou plus pour se défendre et il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent mettre un afflux constant de créatures à 4 d'attaque ou plus donc ouais Nasus Skin Red qui a l'air d'être un archétype assez prometteur et qui était plutôt intéressant voilà j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais tout ce que je voulais explorer toutes les discussions que je voulais avoir sur les diverses cartes etc évidemment j'ai raté des choses évidemment j'ai pas décrit peut-être certaines cartes qui sont apparues sur le board la volonté c'est pas non plus de faire une vidéo horriblement longue et indigeste c'est quand même vraiment d'essayer de donner un maximum d'informations surtout sur les champions et sur des cartes complémentaires etc j'espère que ça vous a plu que vous avez pu voir un petit peu les cartes en action et que ça vous a donné des idées de construction de decks des petites idées de deck building pour le jour 1 de l'extension nous on s'est fait hyper plaisir à tester tout ça j'espère que vous ce sera votre cas aussi quand vous prendrez l'extension en main le 3 mars n'oubliez pas vous pouvez aller follow Elix, Ultraman, Nathalie et et c'est tout je crois parmi les gens qui m'ont aidé à faire cette vidéo qu'on fait des games avec moi pendant cette journée de preview moi je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo il y aura sûrement un petit peu de contenu LOR avec la sortie de l'extension sur la chaîne donc voilà ciao tout le monde et c'est tout le monde